Voici la route départementale 71, l'un des axes principaux de la Castaniche. Cela fait maintenant 11 mois qu'une portion reliant plusieurs villages de la Légeagne est fermée pour cause de travaux. Conséquence, habitants et professionnels sont obligés de faire un détour de plusieurs kilomètres. Vous prenez le cas des facteurs tout simplement, il arrive ici, pour aller à Tarn, il est obligé de refaire tout le tour. Là il y en a pour 40 kilomètres aller-retour. Vous avez le cas des infirmiers, à l'actuel vous avez des infirmiers qui laissent la voiture ici, qui passent à pied, dans les conditions où vous avez vu le chantier. La Légeagne n'est pas la seule micro-région touchée par la vétusté du réseau routier. Toute la Castaniche est concernée, dans l'Empouniane, comme ici au village de La Porte, les routes secondaires sont parfois en très mauvais état. De quoi inquiéter les habitants, notamment en saison touristique. Pour des gros cars de 12 mètres qui passent au lieu dit que j'ai cité précédemment, c'est-à-dire vers Campo Morane, ça représente un danger. Parce qu'il y a un gros poids, dans un cas avec une route instable qui a tendance à partir dans la rivière, on ne voudrait pas envoyer dans la rivière le car et les touristes dedans. Interpellés à deux reprises cette année par les maires de la micro-région, les élus de la collectivité se sont déplacés aujourd'hui en Castaniche. Objectif, donner des réponses et établir un plan d'action. L'idée était de proposer aux maires une méthode de travail, leur présenter aussi leur anigramme, donc des échanges. Ils attendaient aussi beaucoup de communication, donc on va pouvoir enfin se mettre en place, je dirais, dans cette nouvelle collectivité. Première étape, lister les points noirs. La micro-région dispose de 150 kilomètres de route. Il faudra ensuite hiérarchiser les chantiers en fonction de plusieurs critères. Le premier, la sécurité. Évidemment, tous les sujets qui relèvent de la sécurité, là, sont traités de manière la plus rapide possible. On entend pour se faire déployer un certain nombre de marchés de travaux de maintenance dédiés dans les tout prochains mois. Les consultations sont en cours pour, je dirais, disposer d'outils pour être le plus réactif possible. Donc la sécurité d'abord. Il viendra ensuite, évidemment, une hiérarchisation, je dirais, de la maintenance en fonction, je dirais, des urgences en termes fonctionnels. Les élus territoriaux l'ont promis, dès janvier prochain, le calendrier des travaux sera fixé. Sous-titrage Société Radio-Canada